Tu te souviens encore de la première course, ça avait un peu commencé, c'est pas quelqu'un qui t'avait inscrit en septembre, en 72 kilomètres, septembre de Belgique ? C'était effectivement en 2006, ma première course un petit peu longue, un copain m'avait inscrit sur le tour des glaciers de la Vanoise, c'était en 72 kilomètres, qui pour moi déjà à l'époque c'était immense, ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment un truc inenvisageable et impossible, une belle aventure qui nous a vraiment motivés à préparer, à aller là-bas, à découvrir ce parcours autour d'un environnement glaciaire, les glaciers de la Vanoise c'est vraiment un chouette endroit, et donc c'est vrai que c'était pour moi un petit peu une sorte de révélation aussi, de pouvoir voir que mon corps était capable de faire 72 kilomètres de manière assez compétitive, puisque en plus j'avais gagné la course sur la fin, donc c'est là où je me suis dit, c'est un truc que j'aime, mais en plus j'ai pas l'air de trop mal me débrouiller, donc voilà, peut-être autant perdurer, essayer un petit peu de continuer là-dedans.